Dilius Ayoktabi, le leader de la contestation anglophone, a été condamné à perpétuité très tôt ce mardi 20 août 2019 par le tribunal militaire de Yaoundé. Avec neuf autres de ses partisans, ils ont été reconnus coupables à des faits de sécession, de terrorisme, hostilité à la patrie, financement du terrorisme, bandes armées et insurrections. Et cette condamnation tombe d'autant plus mal que nous sommes dans un contexte où on parle de plus en plus de dialogue. Et je me demande quel dialogue il est possible pour le gouvernement d'amorcer avec les contestataires ou alors les sécessionnistes anglophones lorsque certaines figures comme Ayoktabi sont condamnées à la peine à perpétuité. Autre la condamnation à vie, Ayoktabi et ses partisans écopent également d'une amende de 250 milliards de francs CFA. Cette condamnation du leader de la contestation anglophone intervient dans un contexte où des voix appellent à la tenue d'un dialogue national inclusif pour une sortie définitive de cette crise anglophone. M. Ayoktabi et ses acolytes font partie de ce dialogue. S'ils ne sont pas là, il n'y aura pas de dialogue. M. Bia vient de tuer complètement le dialogue qu'il devait y avoir avec notre peuple anglophone. Sans ces leaders, personne ne pourra dialoguer. Ça veut dire que le pays s'enfonce de plus en plus dans la guerre et dans une guerre que personne ne pourra arrêter. Dilius Ayoktabi et ses partisans ont été arrêtés au Nigeria en janvier 2018, puis estradés illico presto vers le Cameroun. Depuis 2007, les affrontements armés dans les régions anglophones ont enregistré près de 1800 morts et 5000 déplacés.